Donc ce spectacle, Thomas, ce n'est pas une psychanalyse comme dans Thérapie, mais c'est une forme de bilan de vie sur les six années qui ont suivi, qui séparent votre dernier spectacle. L'ancien, oui, à celui-ci. Avec la façon dont votre vie a changé, cet embourgeoisement dont parlait Anne-Élisabeth. Oui, il y a un peu de ça, mais c'est très proche de... Enfin, en tout cas, moi, ma façon d'aborder le spectacle, parce que je travaille avec ma femme sur ça, Carole, Rocher, qui fait la mise en scène, mais pour moi, c'est très violent, en fait. C'est clairement une thérapie, en fait. Oui, parce que là où je suis drôle, c'est dans les zones où je n'ai pas du tout envie d'aller. Pour faire rire de banalité, je pense que ça l'a porté de beaucoup de gens, mais là, dans les zones d'ombre, c'est vraiment là où ça m'intéresse d'aller, et c'est vrai que je me fais un peu souffrance quand j'écris un spectacle. La différence, c'est qu'en thérapie, normalement, le patient paye, là, c'est les spectateurs qui payent pour vous faire votre thérapie. Et ils ne se rendent pas compte, ça qui est drôle, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils me font un bien fou, en fait. C'est que je ris de douleur, je ris de souffrance, et au final, on exorcise tout, et le temps d'un soir, tu te sens bien, en loge, tu te sens bien, et quand tu rentres chez toi, tu te sens mal. Mais après, tout repart de pubelle, c'est un circuit sans fin, mais c'est génial, c'est génial. Moi, j'adore la scène, je ne peux pas abandonner, c'est là d'où je viens, et je ne vais pas dire que c'est là où je finirai, mais jusqu'au bout, tant que je finirai de bout, je continuerai. Est-ce que votre petite dernière, Carmen, a vu le spectacle, puisque, apparemment, c'était l'un des objectifs que vous étiez fixé en écrivant celui-ci ? C'était, ouais, parce que ma fille précédente, Angelina, avait eu la chance de me voir sur scène, et j'ai vécu des choses folles. Il faut me dire qu'on mettait des photos pareilles, parce que je vais me mettre à chialer en deux secondes. Mais Carmen ne m'avait pas vue, et je voulais vraiment qu'elle vive, et surtout, c'est très personnel, moi, je voulais le vivre. Parce que quand tu vois ta fille qui regarde un balcon, enfin, je ne sais pas, tu te sens... Oui, il ne peut rien t'arriver. Alors, ne regardez pas, si vous voulez, mais pour les téléspectateurs, on va voir la plus grande. et vous rejoindre sur scène. Voilà, et voilà, et voilà, et voilà. En novembre dernier, et elle finit dans les bras de son papa, et donc entourée de filles et de femmes, puisque, donc, vous l'avez dit, c'est l'auteur, l'autrice et comédienne Carole Rocher, une autre femme qui vous met en scène, et votre femme, réaction de votre femme, Carole, quand vous faites rire la salle. Regardez. – Des soirs où Thomas a été très drôle et a fait rire la salle, où je trouve que là, c'est bon, il a son spectacle et ses thèmes, moi, c'est des soirs où je pleure, en fait. Là où il est le plus drôle, moi, ça me fait pleurer, parce que c'est hyper touchant. – Ah, c'est formidable. – Ouais, 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 ça paraît, je ne sais pas, il y a beaucoup d'émotions, bizarrement, mais non, non, c'est son ressenti, moi, c'est ce qui nous pousse, enfin, je ne sais pas, on a trouvé un équilibre artistique depuis un petit moment, et je ne sais pas, je la rends heureuse, elle me rends heureuse, je la laisse me guider sur scène. C'est le temps du spectacle, après, c'est la merde.